... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, en vos grades et qualités, je ne vais pas tous vous citer parce que je vois plein de personnalités avec des responsabilités éminentes et je consommerai tout mon temps de parole à vous citer. Donc, en vos grades et qualités, merci d'être présents. Tout d'abord, remercier Christiane, présidente de notre syndicat, la FNSEA, le conseil d'administration de la FNSEA, d'avoir choisi Nancy pour réaliser ce congrès. J'espère que pour le moment, ça vous plaît. Je vais tout d'abord présenter un peu ce qu'est la ville de Nancy parce que j'ai bien compris que hier, à l'arrivée sur la Plastane, un certain nombre d'entre vous, était surpris de voir cette belle place et ne connaissait pas du tout cette ville à laquelle je suis très attaché. Nancy, c'est 105 000 habitants intra-muros, à peu près. 435 000 habitants sur l'ère urbaine de Nancy, c'est l'agglomération La Puplepley de Lorraine. Rattaché au Royaume de France en 1766, au décès du duc de Lorraine Stanislas Ledzinski, beau-père de Louis XV, qui a donné une des plus belles places du monde, qui porte son nom et que vous avez pu voir hier soir. Nancy, ville d'art, dont notamment l'art nouveau, qui porte le nom d'école de Nancy et que l'on peut voir un peu partout dans la ville. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont allés dîner à l'Excelsior, qui est exactement la représentation de ce qu'on peut appeler l'art nouveau et l'école de Nancy. Nancy est aussi un centre universitaire de renom avec un peu moins de 50 000 étudiants. Et nous avons une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSAIA, il y en a cinq en France, et nous avons l'honneur de porter une de ces écoles sur notre agglomération. C'est également une ville en pointe sur la santé avec son pôle universitaire à Brabois. Nancy, c'est chef lieu de Meurthe-et-Moselle, département minier et industriel qui comporte la dernière mine exploitée en France avec des mineurs de fonds. Elle est située à Varangéville, c'est une mine de sel, à quelques kilomètres ici de Nancy. Ce développement industriel du XIXe siècle a profondément modifié la société lorraine, terre d'immigration, notamment italienne et polonaise, entre autres, au moment où l'ère industrielle, lorsque les bras de l'agriculture et du monde rural ne suffisaient pas. Cette histoire, notre agriculture, accentuée par un climat continental, semi-continental et un potentiel des sols modeste se retrouve sur des exploitations plutôt de grande taille. En effet, en 2018, la SAU moyenne des exploitations en Meurthe-et-Moselle est de 178 hectares pour 1,8 UTH par exploitation. Source, CERF France ADO couvre à peu près 90% des exploitations sur notre département. Le département compte 271 500 hectares de SAU avec un peu moins de 2 300 déclarations PAC pour un peu plus de 1 500 exploitations professionnelles. Notre département a une forme si particulière issue de l'histoire. En effet, après le premier conflit de l'ère moderne avec nos amis allemands, fait qu'en 1871, un redécoupage des deux départements de la Meurthe et de la Moselle, issus de la carte 1870, a donné cette forme de canard à notre département. Ce département se situe du pied mont Vosgien avec une agriculture plutôt de montagne vers des plateaux céréaliers à l'ouest jusqu'au nord du département frontalier avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. La Meurthe-et-Moselle est le seul département français frontalier avec trois pays de l'Union européenne. Cependant, notre agriculture est en souffrance. Depuis 2012, les aléas climatiques, la situation économique, les choix politiques font que nos résultats économiques sont passés de 40 000 euros par UTH en 2012 et tombés à moins 4 000 euros en 2016. En 4 ans. En 2018, les prévisions de Serre-France laissent prévoir un résultat de l'ordre de 24 000 euros par résultat. Cela reste des résultats prévisionnels. A ce moment, il nous faut revenir sur la PAC non comprise et inadaptée à nos conditions territoriales. En effet, il manque 9 millions d'accompagnements depuis 2015 à nos agriculteurs. soit 6 000 euros en moyenne par exploitation. auxquels il conviendrait de rajouter avec les dernières décisions les 4 000 euros que va coûter la RPD pour nos exploitations. A titre indicatif, en 2017, 30 % des agriculteurs de Meurthe-et-Moselle ont déclaré moins de 4 000 euros de revenus par an à la MSA. Je vous laisse imaginer ce que ça va donner avec la RPD. Notre agriculture est basée sur la polyculture élevage. 37 000 vaches laitières, 256 millions de litres de lait, 32 000 vaches à laitantes, 110 000 hectares d'herbes, ce qui représente 40 % de la SAE. La SAE du département est de 271 000 hectares. Ce modèle est présenté comme étant résilient, participant à l'économie circulaire et vertuée sur le plan environnemental. Pourtant, les politiques publiques inadaptées sont en train de tuer ce modèle. Pourtant, notre département a nombre d'atouts dans sa manche, avec un certain nombre de signes de qualité, dont le Minster AOP, la Mirabelle de Lorraine, les coltes de toules et le miel de sapin. La vocation de notre production, notamment céréalière, est plutôt tournée vers l'export. Nous avons les voies navigables sur la Moselle et le Rhin qui nous donnent accès aux pays du nord de l'Europe. Ne l'oublions pas, c'est un facteur essentiel de notre économie. Il nous faut renforcer ces positions et donner de la compétitivité à nos entreprises. Pour ce faire, nous attendons une reconnaissance forte des zones intermédiaires avec un accompagnement adapté pour que nous puissions rester performants dans la future PAC. Nous comptons sur la FNSEA pour nous accompagner dans cette démarche. Par ailleurs, l'agriculture meurté-mozélane souffre des mêmes maux que l'agriculture française. Sanglier, cervidé, lynx est surtout le loup. Effectivement, nous avons la chance de partager avec notre département voisin les Vosges, je ne sais pas où il est, Philippe, le loup le plus cher du monde. Celui-ci a déjà occasionné pour l'année 2018 2 millions d'euros de dégâts sur les deux départements. Chiffre officiel. Là encore, nous comptons sur le bon sens qui conduira à l'élimination de ce prédateur. La meurté-mozèle est issue de la région Lorraine avec les trois autres départements qui ont un profil a priori identique. Il y a trois ans, la révision des régions fait que nous sommes dans la région Grand Est. Nous n'avons pas choisi cette dimension régionale. Pour autant, les agricultrices et les agriculteurs de cette grande région ont décidé de mettre toute leur énergie pour faire de ce territoire une réussite. Un territoire plus grand que la Belgique, première région de France productrice de vin en valeur, première région de France productrice de biodiesel, première région de France productrice de malte et de bière, première région de France pour les surfaces de céréales, d'orges de printemps et de colza. Notre région est une petite France à elle seule. au vu de sa diversité de ses productions avec des atouts majeurs qui nous permettent de répondre à la fois aux enjeux de demain, transition énergétique, servir des marchés de proximité, servir le marché national et international. Nous avons l'honneur d'organiser le congrès de la FNSEA 2019 alors que le dernier qui a eu lieu en Meurthe-et-Moselle date de 1974 sous la présidence à l'époque d'un certain François Guillaume. il avait eu lieu à l'ancienne fac de Mexine qui aujourd'hui n'existe plus. À cet instant, ça va être un peu compliqué, à cet instant, je souhaiterais m'arrêter pour évoquer deux de nos compagnons. Le premier, Claude Florentin, parti dimanche il y a dix jours, président délayé de la FDSEA au moment où François Guillaume était président de la FNSEA, puis président de la FNSEA, enfin président de la Chambre et il a fini comme président de la section des anciens du département de Meurthe-et-Moselle et président de la section des anciens de Régional. Claude était un grand homme. Et là, ça va être un peu plus dur pour moi. Je voudrais aussi évoquer Christophe Marchand, parti administrateur de la FDSEA, parti il y a quasiment un an. Il aurait été fier de participer à cette organisation. Malheureusement, il nous manque. Enfin, une organisation de cette ampleur à des moments où nous avons souffert de la sécheresse, où il nous a fallu monter un dossier calamité assez compliqué alors que la sécheresse que nous avons subie n'a jamais connu d'équivalent, où nous avons battu tous les records 76-59. Le montage du dossier calamité pour notre département a été très compliqué et ce que nous ne comprenons pas à ce jour, c'est que, alors que partagé avec l'administration départementale et régionale, aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture refuse de reconnaître à la juste valeur le travail fait par sa propre administration sur le territoire et refuse de reconnaître le travail qui a été fait par l'ADDT de Meurthe-et-Moselle et par le comité d'expertise départementale. Ceci est un scandale, ce qui fait qu'alors-ci, 40% des dossiers déposés vont être exclus du dispositif. Nous espérons que nous allons pouvoir revenir sur cette situation. Pour autant, pendant un an, nos équipes auront été sollicitées pour organiser ce congrès. Nous avons mobilisé toutes les énergies. Je voudrais remercier d'abord la Chambre d'agriculture qui a noué un partenariat avec la Chambre de l'artisanat et des métiers qui vous ont offert ce matin et qui vous offriront encore cet après-midi les temps de pause. C'est le CEPAL, centre de formation des métiers de bouche et qui nous donne beaucoup d'espoir parce que quand on voit la qualité des produits qui nous ont été proposés, ça veut dire qu'on va encore bien manger demain avec nos produits et tous les produits étaient locaux. Je voudrais remercier aussi l'école de Roville qui a participé à la décoration à la fois de cette salle mais aussi des espaces de détente. Je souhaiterais que toutes les équipes que toutes les équipes venez que toutes les équipes qui ont participé venez avec moi sur la scène s'il vous plaît. venez. Et ce congrès, ce congrès, ce n'est pas le président de la FD Swan, Meurthe et Moselle, qui l'a organisé, c'est une équipe et avec comme chef d'orchestre dans cette équipe, Denis Pillard en rouge avec Sophie Lé, elle est où Sophie ? Là-bas. Sophie, Vincent, Jean-Philippe, je n'oublierai pas pour le volet financier, Gérard Renoir, Daniel Perrin, bien sûr, tous les bénévoles qui sont en orange et nos équipes de collaborateurs sous la direction de notre directeur Alain Branger, je les cite, Sylvie Roussel, Sylvie Setti, Émilie Charton, Émilie Adousset, Éléonore Henry, Vigénie Brasseur, Arnaud Lectard, Sophie Chébi, Christine Barthélémy, Céline Barthélémy, Isabelle Antunesse et Jean-Luc Masson. Bien sûr, la réussite de ce congrès n'aurait pas pu se faire sans l'ensemble des OPA et l'ensemble des partenaires que je ne pourrais pas citer mais je les en remercie très fort. Merci. Merci.